Salut à tous les amis c'est Mac Maboule pour plein de tutors en vrac Aujourd'hui je vais vous parler de l'optimisation des SSD dans vos MacBook ou MacBook Pro, iMac ou ce que vous voulez Donc avant il y avait quelques étapes à suivre pour optimiser son SSD Comme vous pouvez le voir ici, il fallait par exemple installer Trim Enabler Le Trim comme vous le voyez ici c'est une fonctionnalité intéressante dont le but est d'optimiser les performances d'accès au disque SSD Il fallait libérer de l'espace disque, il fallait empêcher les sauvegardes locales de Time Machine Il fallait désactiver le capteur de mouvements brusques etc Le mystérieux fichier Sleep Image qu'il fallait effacer, désactiver etc Avant donc comme je vous ai dit, il fallait suivre ces étapes pour bien optimiser son SSD Aujourd'hui on n'a plus besoin de ces étapes, une application existe On va venir la chercher ici, elle s'appelle Caméléon SSD Optimizer Donc vous le voyez ici, à quoi va se servir cette application ? Et bien tout simplement à faire les étapes que je viens de vous montrer mais en quelques clics Donc vous lancez l'application, vous tombez sur cet écran Il suffit ici de cliquer sur On pour activer le Trim Support Vous voyez ici Trim For Any Donc pour tout le monde ça marche Vous venez ensuite dans les réglages ici Vous voyez Sudden Motion Sensor Donc ça c'est le capteur qu'il faut désactiver Vous venez cliquer sur Off Ici vous voyez Disable Local Time Machine C'est à dire désactiver les sauvegardes locales de Time Machine Vous venez cliquer sur On et On Donc désactiver pour les deux Ici comme je vous ai dit c'est le fichier Sleep Image Ce fichier bizarre qui se crée à chaque fois que l'ordinateur s'éteint Et enfin à chaque fois que l'ordinateur se met en veille C'est un fichier qui se crée et qui va prendre entre 4, 8 à 16 gigas Donc ici vous venez cliquer sur On pour Disable Sleep Image Donc vous désactivez ce fichier image Et enfin vous venez cliquer sur No Time On Donc ça c'est pour le No Time comment vous expliquer ça A chaque fois que vous faites quelque chose sur votre ordinateur A chaque fois que vous ouvrez un fichier L'ordinateur enregistre cet accès au fichier Donc il enregistre telle personne a ouvert tel fichier à tel moment Telle personne a fermé tel fichier à tel moment Telle personne a modifié tel... etc Donc tout ça ça prend de la mémoire Ça prend du temps, ça prend tout ça et ça sert à rien Donc vous venez ici cliquer sur On pour désactiver ce No Time Et voilà Donc j'espère que cette application vous sera utile et vous plaira Parce que moi vraiment elle m'est super utile Donc au lieu de suivre toutes ces étapes avec des lignes à rentrer dans le terminal etc C'est difficile pour les gens qui ne sont pas très habitués à utiliser le terminal etc Vous téléchargez cette application qui est gratuite, téléchargeable gratuitement Vous tapez sur Google Caméléon SSD Optimizer C'est un tout petit fichier, un tout petit programme Et voilà, il fait son boulot parfaitement bien Voilà, c'était tout pour cette vidéo J'espère vous retrouver dans ma prochaine vidéo Et moi je vous dis à très bientôt Salut